Alors sur AutoPlus, Volkswagen et Uber s'allient pour l'utilisation de véhicules électriques. Volkswagen et Uber ont annoncé un partenariat pour proposer des véhicules électriques des e-Golf à Berlin dans le cadre du service Uber Green. Quelques jours seulement après avoir signé une lettre d'intention pour un futur partenariat avec Renault, dans le but d'électrifier son offre de mobilité en Europe et notamment en France, Uber procède de même avec Volkswagen. L'entreprise américaine et le constructeur d'Outre-Rhin viennent en effet de s'unir pour lancer un projet pilote portant sur l'utilisation des véhicules électriques à Berlin en Allemagne. Des chauffeurs Uber ont ainsi utilisé des e-Golf et non des ID3 dans le cadre du service Uber Green. Les véhicules seront âgés d'un an et se compteront par centaines. Merci le site qui l'actualise, pourquoi je ne sais pas. Annonce Volkswagen, Volkswagen utilise déjà l'e-Golf pour son propre service d'autoportage WeShare depuis 2018. Notre coopération avec Uber nous permet de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air dans les zones urbaines grâce à nos véhicules électriques localement neutres en carbone. L'utilisation exigeante et continue qui est faite des véhicules électriques dans un service de co-voiturage nous apporterons en outre des enseignements particulièrement utiles pour nos futurs véhicules. Les véhicules électriques de Volkswagen sont la solution éternelle pour notre concept durable Uber Green. Les e-Golf n'ont pas beaucoup d'autonomie, il aurait peut-être fallu prendre des ID3 plutôt qui ont quand même globalement 120-130 km de plus d'autonomie. Donc ajouté, Christopher Weigler, directeur général d'Uber, DSCH. Cette coopération offre à nos partenaires de location de voitures une possibilité économiquement attractive de passer rapidement à des motorisations zéro émission. Dans le cadre de son offensive électrique, la marque Volkswagen prévoit de proposer des véhicules zéro émission sur tous les principaux segments d'ici à 2022. Le groupe, dans son ensemble, a ainsi décidé d'investir 33 milliards d'euros d'ici à 2024 de 11 milliards d'euros rien que pour la marque Volkswagen 1. Celle-ci prévoit de produire 1,5 million de véhicules électriques en 2025. Voilà, donc Volkswagen qui s'allie à Uber pour mettre en circulation des e-Golf. On a l'impression qu'ils veulent vider les stocks de l'e-Golf, c'est un peu ça que ça veut dire je pense. Parce qu'ils prévigient les ID3 pour les particuliers, j'ai l'impression. Donc bon, la e-Golf qui va servir pour Uber, tant mieux pour elle. Elle est un peu dépassée de la e-Golf, maintenant il faut le reconnaître. Sur ce, je vous laisserai bien quand pensez-vous. Ciao.